Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment faire un timelapse en mouvement avec le DJI Ronin S. C'est parti ! Alors pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube et qui ont déjà été voir le test du DJI Ronin S qui est juste ici, si vous vous souvenez bien, dans celui-ci je vous avais dit pour moi lorsque DJI a introduit l'idée du timelapse dans l'application, j'étais certain qu'il allait être possible de définir différentes positions sur une durée et de lancer le timelapse. Malheureusement non, au final le mode ne sert que d'intervalle au métier. Et bien oui, j'avais tort, je m'étais trompé, je n'avais pas spécialement bien compris le système de fonctionnement de l'application à ce niveau-là et donc pour moi il n'était pas faisable de faire un timelapse en mouvement avec le DJI Ronin S et j'en étais vraiment tout triste parce que c'est quelque chose auquel j'espérais vraiment, ça apporte un plus justement du mouvement, un vrai mouvement, pas quelque chose de fait en post-production mais un vrai mouvement dans un timelapse, ça ajoute un énorme plus et j'étais justement dans l'attente de ce résultat avec le DJI Ronin S et au final j'avais compris qu'il n'était pas faisable parce que je ne comprenais pas justement le système au niveau de l'application. Bref, pour ça je remercie un certain Vincent et je remercie avant tout la communauté YouTube et c'est justement ça qui est génial, c'est qu'on arrive à s'instruire l'un et l'autre, on arrive justement à communiquer entre l'un et l'autre et à se donner les bonnes informations alors que les constructeurs n'en sont pas à chaque fois forcément capables. Donc génial, merci YouTube et merci à toi Vincent si tu regardes cette vidéo de m'avoir donné l'information par rapport à ça. Bref, pour ne pas que justement cette erreur se reproduise chez d'autres, voilà comment il faut faire. Vous devez aller dans l'application du DJI Ronin S, aller dans Create, cliquer sur Motionlapse, veillez bien en fait à ce que Push Mode soit activé. Ce n'est pas obligé, vous pouvez le faire via l'application, c'est-à-dire de changer la position au niveau de votre appareil photo, au niveau de votre caméra. Vous pouvez le faire via les joysticks numériques qui sont présents dans l'application ou même avec le joystick même du Ronin S. Mais moi je préfère le fait avec l'activation du Push Mode. Donc pour rappel, le Push Mode, c'est ce qui vous permet justement de changer. Vous allez pouvoir prendre directement votre caméra qui est positionnée sur le Ronin S et vous allez pouvoir changer de position. Les moteurs ne vont pas lutter. Donc c'est bien plus simple en fait pour repositionner le cadre de ce que vous voulez mettre à l'écran. Et vous allez en fait sélectionner Push Mode, laisser évidemment ce qui est dans le cadre et puis bouger la caméra pour justement avoir le plan de fin. Après, vous rentrez les paramètres au niveau de l'intervallomètre. Vous pouvez revérifier directement le mouvement que va avoir le timelapse en appuyant sur le petit bouton Play. Ça va directement lancer une prévisualisation au niveau justement du mouvement. Et puis si tout est correct pour vous, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Enregistrer et ça va directement lancer l'intervallomètre ainsi que le mouvement du DJI Ronin S. Voilà, au final, c'est pas plus compliqué. C'est juste qu'il faut bien comprendre l'application. Ça n'avait pas été mon cas dès le début. Je m'en excuse pour ceux à qui justement j'ai pu donner une mauvaise information. Et c'est aussi pour ça que je réagis aussi vite et que je poste cette vidéo pour vous redonner une information correcte en vous disant, oui, c'est faisable. Le DJI Ronin S peut faire du timelapse en mouvement. Et ça définit bien, ça confirme bien le fait qu'à présent, pour moi, le gimbal, le DJI Ronin S, ce stabilisateur est juste parfait. Il est extraordinaire. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines news. A plus ! Sous-titrage ST' 501